hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien il reste vraiment presque deux jours avant que ça soit noël je vais ouvrir les calendriers de l'avent avec vous puis je vous montrerai un petit make up pour les fêtes si ça vous plaît je me suis lavé après nous allons aller chercher les cadeaux de noël de mon beau père et de ma belle soeur car on fait une cacahuète le calendrier de l'avant cottage 22 douche gommage délicieuse vanille le spa vous voyez une manne ici je fais la lessive encore une boule de bain mais j'ai pas de bain max et mort on a une crème highlighter je connais pas le 22 de chez rituals très bien un adoucissant pour le linge j'ai envie de sentir ça sent bon la gamme the rituals of sakura 75 millilitres on va ouvrir la case 22 elle s'est trompée linge et les deux mêmes ça sent bon mais c'est les deux mêmes ok pourquoi pas mais j'ai déjà eu je lui dirai blissime c'est léger de la marque polar baume à lèvres la véritable crème de laponi teinté en 10 millilitres j'adore j'aime beaucoup la marque polar je suis contente à part celui là je comprends pas pourquoi je l'ai en deux fois je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer mon make up je sais pas si ça sera mon vrai make up pour les fêtes je ne sais même pas encore comment je vais m'habiller mais de toute façon je montrerai le jour de noël le jour avant ça va pas être un make up peut-être que je le ferai pour noël ou peut-être un nouvel an je sais pas je veux juste vous montrer des idées marque avant un primer touche éclat au collagène un 30 millilitres j'ai réel dans une box beauté j'ai terminé celui de chez action je me suis dit pourquoi pas tester celui là comme je l'avais je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans mes produits beauté la base de mettre dans mes make up j'en mets sur les zones t j'ai l'impression que j'applique de l'eau avant de faire tout le make up je vais mettre une huile de chez avon quand j'ai testé les produits ben je les mets dans mes make up et ceux que j'ai pas comme verbe je les laisse dans une boîte que vous avez pu constater donc c'est lui que je vous avais déjà dit elle est top elle est bien maintenant moi je peux commencer mon make up le temps que mes lèvres se nourrit je me disais est-ce si on commençait pas par les yeux parce que j'aurais peur de faire mon teint et puis refaire mes yeux et tous les pailletons je suis entre trois à quatre palettes c'est l'avocado de chez révolution celle ci qui est super super jolie après c'est pas vraiment des teintes pour les fêtes mais en ce moment je suis à fond dans le vert j'ai pris la palette peony de chez action celle ci qui est très très jolie j'ai envie de partir dans le vert c'est pour ça qu'en plus ce pailleté là on en parle il est trop trop bon pour le let's party j'ai aussi de chez action vraiment cette palette là je crois que je l'ai acheté pendant les fêtes très 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 belle et la quatrième palette c'est de celle de essence la mi power water dans des bleus il vous voyez le bleu là c'est une bébête déjà celle ci je la mettrais peut-être pour nouvel an de base je voulais vous filmer jusqu'au 31 mais je sais pas si ce serait chouette ou pas et je sais même pas ce qu'on va faire pour nouvel an réveillon et noël on fait chez mon beau frère donc le frère de mon copain et sa chérie elle est tellement jolie cette palette vous trouvez pas en plus on peut j'ai lavé mes pinceaux je vais mettre du brun à pâle avec mon pull mais je vais en l'acquillage brun et pour nouvel an je mettra plus de couleurs je vais creuser ma paupière avec la teinte autant vous savez ça fait très très longtemps j'ai plus maquillé mes yeux donc ça me fait bizarre en plus je vais maquiller ma tati pour son mariage elle se marie avec mon touton et je vais maquiller ma maman moi et ma tati c'est pour l'année prochaine c'est pour le 27 juillet la teinte moteur naturel j'ai mis la paillette under the sun celle ci c'est pas ouf les paillettes se déposent très mal mes yeux j'ai fait ça j'arrive pas à me maquiller ça m'énerve je vais appliquer mon fond de teint de chez catrice twin skin sky fond de teint hydratant il est clair j'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée j'ai pas fait beaucoup de couvrance car je mets de l'antiserne de la même gamme je vais prendre un pinceau estompeur c'est pas que j'aime pas le fond de teint mais il est bizarre je prends un blush de chez chic l'âme c'est le swipe right je vais fixer avec un spray fixateur quand le fixateur aura bien séché son visage je vais appliquer la poudre de chez max est mort la magique mango mais pour l'instant j'ai que ça je vais fixer mon teint je fixe d'abord les cernes puis je fixe tout au visage je vais appliquer ma palette de chez essence c'est la love that glow et bronze je vais prendre la tropicane sunlight je vais appliquer ma palette de chez essence c'est la love that glow et bronze je vais prendre la tropicane sunlight je vais appliquer ma palette de chez essence c'est la rain Bloom, Baby Bloom, on a un miroir, j'adore. Comme je vous dis, cette palette-là est très, très pratique et très discrète car on pourrait l'apprendre parce qu'il y a tout dans la palette. Il y a le blush, l'highlighter, le bronzer et des fards qu'on peut porter pratiquement tous les jours. Je vais mettre le blush. Joli. Il a des reflets un peu pailletés. Je remonte sur les tempes. Le highlighter, ça fait très longtemps que j'en ai plus mis. Sa maquillage de fête, pourquoi pas. Waouh ! Sur le bout du nez, l'arc du Cupidon. Je vais prendre un mini-pinceau pour le mettre au coin externe. Enlevez. Et je vais mettre la teinte 316 de vos têtes au Chili de chez MAC. C'est un rouge à lèvres. Oh, il est beau. Il est beau. Il est très 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 beau le rouge à lèvres. Par contre, j'aurais dû mettre un crayon pour les lèvres. Mais là, je me dépêche car mon chéri a fini de travailler. Puis, on va directement à la médiacité chercher des cadeaux. Sinon, vous en pensez quoi ? Ici, je vais appliquer... J'ai fait tout, n'importe comment. Je vais appliquer le mascara de chez Too Faced. Le Better Than Sex. Je n'arrive jamais à dire. Ah, le mascara qui donne... Vraiment, j'aime beaucoup ce mascara-là. Quand je l'aurai fini, peut-être que je me le commanderai. Il est vraiment trop bien. J'ai aussi le Tartelette que je n'ai pas encore essayé. De chez Tarte Coiffure. C'est vrai que j'aurais pu la faire avec vous. Mais comme je n'ai pas le temps, je ne saurais pas. Je suis déjà sûre que je vais boucler mes cheveux avec mon fer à boucler pour Noël. Car j'aurais envie d'un peu plus de peps. Mais je crois que je vais faire ce make-up-là pour Noël. Et la nouvelle lampe de la couleur. Je ne touche jamais mes sourcils. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser ici. Oh, j'ai oublié. Encore un petit spray. Il faut stopper là, non ? Sans plus tarder, je vais vous laisser ici. Je vais aller chercher les cadeaux. Et on emballera ensemble. Soit aujourd'hui ou demain. Je vous reprends beaucoup plus tard. Il est minuit dix. En faisant le montage, j'ai vu que je n'avais pas clôturé. Donc je l'ai clôturé ici. On a trouvé les cadeaux de tout le monde. À part celui de ma belle-sœur. On va demain chez Extra. On a trouvé celui de mon beau-père. Mon chéri est parti de son côté avec son meilleur ami. Et moi avec ma copine pour aller chercher leurs cadeaux. Moi, j'ai trouvé. Je filmerai le 24 à Noël. Donc je vous montrerai tout. Car j'aurais peur qu'ils regardent mes vidéos. Mais c'est un vêtement d'une marque. Qui est très connu. De toute façon, je vous montrerai demain. Car j'emballe demain. Comme je la poste le 24. Mon chéri a pris mon cadeau. J'ai pris le cadeau de mon chéri. Je vais vous laisser. Je vais clôture ce vlog ici. On se retrouve demain à 18h. En entendant, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada